Hey! Bonjour à tous! My man! Et c'est Steve qui vous parle d'une nouvelle figurine bien nouvelle. Je la fais un peu tard, celle-là, mais bon, elle est quand même nouvelle. C'est parti de la Wave 2 des Teenage Mutant Ninja Turtles pour le film Out of the Shadow, la sortie de l'ombre. Si on regarde un peu à la boîte, qui est un peu énorme pour mon setup, c'est un peu... c'est pas mal, c'est exactement la même boîte qu'avec Bebop. Je vous en parle pas plus ici. On vous parle de Rhino Chopper. Missile à ressort incontouré. Tiens, la boîte, on s'en fout! Je les sors, mes joints! Alors, let's take a look! Premièrement, je vais vous montrer les missiles, ils sont assez incroyables. Paf! Tamona! Ça, ça tire! Pis ce qui est cool, là, c'est check! Son pied, il est juste sur le piton. Fait que t'es pas tiré avec son pied. Tamona! Tamona! Paf! My man! Fait que, tu sais, comme tu peux le voir, il fit parfaitement sur la moto. Les points sont vraiment alignés. Il empoigne vraiment le guidon. Mais ce qui est un peu plate, c'est que le guidon ne tourne absolument pas. C'est vraiment dommage. Je trouve ça plate. Les pieds sont un peu raides. Pis, tu sais, ça fait pas vraiment une grande différence, à part qu'il tombe jamais sur le côté. Ce qui est un peu cool, mais, tu sais, si t'avais fait les pneus un peu plus larges, la moto aurait sûrement jamais tombé non plus, tu sais. Parce que, quand même, un jouet qui est large. Fait que... Je vais enlever Rhino. Je vais enlever Rhino. On va checker la moto. T'es... Alors, la moto, qui est quand même assez détaillée. Mais, encore une fois, la photo sur la boîte est plus détaillée que ce qu'on a en réalité. Parce que, oui, comme vous voyez, la chaîne, là, n'est pas peinturée. Et puis, Rocksteady n'est pas en or, ici. Tu sais, c'est plein de petits détails qui font comme... Maudit, man. Pourquoi c'est pas aussi sick que sa photo? Mais, même si c'est cool, j'adore ça. Moi, des motos... Moi, une fille qui fait une moto, je capote. Moi, je suis comme... C'est malade. Les roues, ils roulent. Ce qui est bien. C'est quoi? C'est comme un début de logo, mais on ne l'a pas fini. Tu sais, ce serait cool de faire de quoi, là, mais ça ne me tombe pas. Fait que... Mais ça, là, c'est tout. Ensuite, sur le siège, on a Rocksteady. Les initiales de Rocksteady sur le siège. Parce que c'est CFS qui s'assise sur ce siège. On peut voir que c'est 2016, apparemment. On peut voir les petits détails. Ça, c'est cool. Les grenades peinturées sont cool. Je trouve ça hot. On peut les toucher. Les grenades sont peinturées en verre. On peut voir les détails quand même assez cool. Des espèces de symboles tribales sur sa moto qui fait que c'est plus badass. Mais, tu sais, en même temps, il y en a sur le cul de la moto, mais ils ne sont pas tous peinturés. C'est comme, c'est bizarre. Tu sais que celle-là, oui. Mais pas celle-là. Pourquoi? Pourquoi? Le siège en chaîne, ça aurait été cool qu'il soit, tu sais, en acier, mais pas la même. Mais là, tu sais, vu que ça aurait été trop gris, ça aurait été laid. Fait qu'ils l'ont mis noir. Je comprends l'espèce de clash qu'ils voulaient faire, mais en même temps. Des chaînes noires. OK. Ouais, ça existe. Sur des clatures. C'est un peu bizarre. Le guidon, la lumière est vraiment bien faite. C'est cool. Au niveau des poignets, on a du classique. Il y a un peu un manque de paint job sur les poignets. Mais bon, les poignets, c'est rare, tu vas les voir, parce que Rocksteady, il va être trop occupé à les conduire. Au niveau des pneus, on a des détails sur les pneus. C'est quand même cool. Pas celui-là, il était un peu plus vieux. Il était un peu plus mal garni, celui-là. Il roule un peu plus. C'est lui qui l'a changé. Il y a un change de pneus dans l'arrière, c'est tout. Au niveau du gun, je trouve ça nice qu'ils sont placés là. Je trouve que c'est un ajout vraiment cool. Puis, au niveau des accessoires, Rocksteady, normal, qui venait sans la moto, avait un... voyons. J'étais en train de jouer avec. Là, je l'ai mis, c'est quelqu'un d'autre. Donc, Rocksteady, normal, il venait avec ce marteau-là, et puis cette massue-là, et puis il avait ce chapeau-là. Alors que Rocksteady, les détails restent les mêmes, sauf pour la tête. Alors, son casse, c'est rendu un petit casse d'armée au lieu d'être un petit casse de pilote d'avion, genre. C'est pas la même casse, puis les lunettes sont rendues brunes au lieu d'être la même couleur que le casse. Mais sinon, c'est les mêmes, 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 mêmes détails. Pareil, pareil, pareil. Mais c'est cool, tu sais, c'est supposé être ça, c'est Rocksteady. Puis, il venait aussi avec les mêmes, 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 ça c'est souvent. C'est-à-dire, le marteau, le marteau, l'autre massue, et puis une massue supplémentaire qui est vraiment cool, qui est plus longue que l'autre, qui est un peu plus molle au niveau d'une manche, mais qui a plus de pique. Je veux dire, l'autre, c'est juste comme des cordes barbelées, genre. Mais celle-là, tu sais, c'est vraiment genre taf, taf, même couleur, tout, c'est cool. Puis, je pense qu'elle vient se placer ici. Genre, dans l'espèce de porte, ici, c'est vraiment nice, je trouve. Elle rentre, elle rentre, elle rentre sérieux, mais elle rentre. Là, tu sais, c'est fait pour ça, tu veux dire, il y en a bol au bord. Juste pour ça, c'est cool, tu sais, genre, yeah, my man! Puis, il casse des vitres, puis tout, là. Puis, il casse des gueules, en vrai, là, let's go. Puis, tu sais, les deux, puis embarquer dessus. Puis, là, on est deux Rocksteady. Puis, là, yeah, on va en tri, ma bro. Yeah, yeah, man! Hey, tu veux-tu un motor de l'espace avec toi? Let's go, on part en moto! Yes! Yeah! Yeah!